Je suis Lucie Vincent. Je viens de sortir un roman après avoir écrit quatre essais chez Odile Jacob, donc trois sur la neurobiologie de l'amour. J'ai écrit sur cette science parce que justement les chercheurs depuis 20 ans ont bien trouvé les mécanismes neurobiologiques de l'amour. C'est un sujet qui me passionne, comme je pense beaucoup de gens. Et ces trois essais décrivent comment on devient amoureux, ensuite comment on peut intégrer la biologie de l'amour dans un monde moderne. Et puis le troisième livre qui s'appelle « Où est passé l'amour » explique la différence entre les deux sexes et comment aujourd'hui, grâce à l'invention de la contraception, l'évolution étant toujours en marche, on voit un petit peu les répercussions de cette différence biologique, c'est-à-dire la contraception qui est possible pour les femmes, sur l'évolution des deux sexes. Et puis j'ai fait un roman, un roman qui s'appelle « La formule du désir » chez Alba Michel. Donc changement d'éditeur, changement de style, changement de format, beaucoup d'aventures, beaucoup de risques, mais quelque chose qui m'a absolument passionnée. J'ai pu mettre en scène une neurobiologiste qui s'appelle Lisa, une américaine, moi-même je suis anglaise, et Lisa, au bout de quelques années d'expérimentation à la paillasse, a décidé qu'elle voulait appliquer ses connaissances à des problèmes réels de la vie de tous les jours en ouvrant un cabinet de consultation. Et donc c'est l'histoire de ses consultations, et c'est l'histoire aussi de sa vie, de sa vie de couple, qui ne va pas très bien, et qui démontre bien que ce n'est pas parce qu'on comprend les mécanismes de l'amour qu'on peut les contrôler, parce que je dis qu'on les subit, comme tout le monde, même si on a un peu de recul et on peut s'observer, malgré tout, on a les mêmes sentiments, les mêmes angoisses, les mêmes souffrances que n'importe qui qui tombe amoureux.